La raquette ayant huit côtés, tu vas chercher à matérialiser ses côtés. Alors comment ? Tout simplement en déposant des marques avec un stylo. Il te faut absolument un stylo. Donc tu vas aux deux tiers de la raquette, à peu près en haut là, et tu fais une première marque ici, une première marque là. Là on va dire que tu fais les marques sur le gros côté de la raquette. Ensuite tu as le chanfrein supérieur droit, ça c'est les petits côtés de la raquette, les petites arêtes. Donc tu vas le matérialiser, pareil, tu cherches l'arête ici, là, voilà. Donc là où il y a les marques, c'est que des arêtes. Ici, et tu vas enfin faire la dernière arête qui se trouve là, sur la partie gauche de la raquette. Donc comme ça tu as une, deux, trois, quatre marques, ça suffit pour prendre tes prises. Donc sur la partie droite de la raquette, ici, là, tu vas mettre que ça c'est la prise coup droit. Ensuite, sur la partie centrale, là, ici, là, tu vas mettre que c'est la prise service. Voilà, pour les débutants. Parce que pour les gens qui sont perfectionnement, la prise service va être là, ça va être la prise marteau. Ça sera aussi la prise de revers, c'est un début de prise. Alors, on y va pour commencer à se positionner. Il te faut un autre élément, il te faut ta main. La main, comment la positionner ? On va déjà faire dessiner un trait, ici. Parce que tu vois qu'entre le pouce et l'index, là, ça forme un V. Donc le V, qui est ici, tu vas pouvoir le positionner sur la raquette en fonction du coup droit, du revers et du service. Alors, le coup droit, je positionne la pointe du V, ici, entre les deux arrêtes. Là, comme ça, j'ai ma prise coup droit, je te fais voir de derrière. Voilà, ma main n'est pas bien positionnée parce qu'elle est trop haute. Il faut utiliser, pour avoir un gros bras de levier, toute la raquette. Il y en a qui préfèrent avoir la paume de la main derrière. Je te donne un autre conseil. Pour prendre prise coup droit facilement, tu fais glisser, tu vois, tu touches ton cordage, tu fais glisser la main sur la raquette. Là, tu vas voir la pointe du V est bien entre les deux arrêtes, là. Pour la prise de service pour les débutants, je te conseille une prise service, ici. On va appeler ça une prise neutre. Je vais mettre N, là. Voilà, N, ici, ça sera largement suffisant. Et ensuite, pour la prise de revers, tu fais tourner ta main, tu fais tourner ta raquette dans ta main. Et là, déjà, tu as une prise de revers. Alors, je dirais que ça, c'est plutôt une prise de revers, c'est une prise de marteau, c'est une prise de service, pardon. Il y a une prise de revers, mais c'est plutôt une prise de revers à deux mains. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu tapes ta balle, il faut que ton bras et ta main soient liées. Si tu veux aller sur une vraie prise de revers à deux mains, il faut que tu tournes au minimum la pointe du V, ici, jusqu'au trait. Et là, tu auras ce qu'on appelle une prise semi-fermée de raquette. Voilà, ça, c'est bien pour bien pousser la balle et pour ne pas te fermer le coude. C'est très, très important. Donc, voilà une méthode assez rapide pour prendre tes prises. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bientôt, allez, entraîne-toi bien, amuse-toi bien et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Salut !